Bonjour, alors on va regarder ce que les guides ont à nous raconter. Je ne pose pas d'intention, c'est vos guides, les miens en fait c'est une expérience énergétique et tous les jours on a des histoires différentes, toutes un peu sur la même trame, vous le savez. Ça nous parle de couple sacré, de lien d'âme, de couple très compliqué, avec une polarité féminine qui encaisse pendant longtemps et une polarité masculine qui après bien des tribulations devient enfin plus acceptant, l'amour en tout cas plus, oui c'est normal, c'est des personnes qui ont été traumatisées, tout ça on le sait bien. Donc les polarités peuvent être des deux sexes, pour moi la polarité féminine c'est Pénélope, c'est la divine et la polarité masculine c'est Ulysse, et oui. Et puis les tirages sont intemporels, il y a beaucoup de personnes qui m'en ont parlé, donc laissez-vous porter par votre intuition et allez voir des tirages qui peuvent être de février 2021 et qui peuvent très bien vous parler. Bien évidemment si le photomaton correspond au vôtre, eh bien le futur proche sera votre futur proche, etc, etc, vous adaptez. Et ensuite qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter ? Je crois que c'est bon, on a fait le tour. Ah oui c'est un tirage général, donc on prend des pincettes. Oui, 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 c'est important ça. Allez c'est parti, on va voir ce qu'on a de beau à nous raconter aujourd'hui. Une belle histoire, ce serait splendide. Voilà, on va voir la coupe. Écoutez, il y a quelqu'un qui travaille, alors on va voir à quoi, mais il y a quelqu'un qui travaille, ça nous parle de travailler, ça nous parle d'intelligence, de stratégie, de sagacité, de rapidité de pensée aussi. Voilà, on travaille peut-être sur sa confiance, sur son engagement, en tout cas sur son équanimité, sur le fait de traiter l'autre comme nous, nous nous traitons. Et pour réussir cela, il va falloir quitter une situation qui, c'est incroyable, j'allais très bien, je n'ai absolument pas peur de la caméra et mon chakra de la gorge commence à défaillir. Donc c'est quand même incroyable. Non, non, vraiment. Alors, donc je reprends. C'est une personne qui va devoir quitter une situation dans laquelle elle est très malheureuse pour pouvoir retrouver une joie de vivre, une harmonie, un bien-être. Bon, elle va y perdre des plumes au passage. Et oui, et oui, parce qu'il y a un lien indestructible, quelque peu toxique et douloureux. Ça, on le sait tous, avec une personne qui réveille son enfant intérieur et qui est une personne au sujet de laquelle elle a énormément de nostalgie et qui serait la réalisation de ses rêves, n'est-ce pas ? Joli, joli ! Alors, donc, et oui, on est intelligent, stratège, sagace, et oui, parce qu'on a un contrat, n'est-ce pas, et ce contrat, c'est en effet, de, voyez, cet homme immobile qui compte ses pépettes, on voit bien, il y a des pépettes partout, et bien ce nouveau format de piques-sous, on va dire, a subi une intervention du divin. Et oui, ça a fait voler en éclats son monde, toutes ces constructions égotiques ont été détruites, comme on peut le voir sur la carte, et cet homme, bien sûr, a bien sûr eu des bonnes douleurs qui se sont réveillées, mais a aussi ressenti beaucoup de regrets et de remords. Et du coup, ben, c'est là qu'intervient le fait de vouloir réaliser ses envies dans la matière, et ce monsieur, du coup, devient passionné, mais absolument, il est fier comme Artaban, il est charismatique, il est beau, il est splendide. Bon, il ferme un peu les écoutilles, ben oui, il ferme un peu les écoutilles pour garder une forme de paix, d'harmonie intérieure, mais c'est aussi quant au fait d'être capable de communiquer sur son immobilisme. Il a fallu qu'il se libère d'une situation karmique, qu'il a beaucoup mis à épreuve, pour pouvoir retrouver une femme très indépendante, une femme terriblement indépendante, qui n'a besoin de personne, et qui, bien évidemment, elle aussi est charismatique, n'est-ce pas ? Et face à elle, cet homme est capable, enfin, de décanasser son cœur, et de devenir un roi de coupe, hum, empli d'émotions, de sentiments, et il va enfin poser des actes sérieux, faire entendre sa vérité, pour pouvoir avancer dans sa vie de la bonne façon. Bien, écoutez, tout un programme, ah oui, magnifique, on va voir les photos maintenant. Alors, le photomaton, bah écoutez, il y a un monsieur qui est réconciliste par d'ombre et de lumière, et puis, qui est en train, ouh là, dit donc, Eh bien, écoutez, vu le photomaton, je pense que là, il y en a certaines qui ont eu des nouvelles du monsieur, ou ont un retour du monsieur, en tout cas, cet homme est en train d'organiser, il est en train d'organiser son retour, un retour avec un grand triomphe, bien évidemment, pour démarrer une nouvelle vie. Donc, là, quand même, je pense que parmi vous, mesdames et messieurs, il doit y avoir des personnes qui ont déjà entendu parler de l'autre. Ah oui, ça c'est sûr, un grand démarrage, ah bah oui, double, un démarrage super stable en plus, pérenne, stable, équilibré, abondant, avec beaucoup, beaucoup d'amour, un grand succès, beaucoup d'intelligence, on a trouvé la clé pour décadenasser le cœur de monsieur, et ça c'est top. Eh bien, dites donc, On va voir ce qu'il coupe. Voilà, il y a un monsieur qui bouge, hein. Ah bah, un photomaton pareil, c'est rarissime. Merci de nous dire ce qu'il coupe, ce photomaton. Alors, ce qu'il coupe, ah bah oui, c'est... Ben vous voyez, il est tout frétillant, en fait, parce que ce qu'il coupe, ça peut être ce qu'il reste un peu en travers de la gorge, ou ce qu'il va un peu arrêter la personne. Mais là, pas du tout, ça ne fait qu'aller dans son sens. En effet, il est plein de curiosité, d'excitation, il fait des bons, youpi, ça y est, je vais la retrouver. Vous voyez, il est dans une véritable victoire, cet homme. Mais c'est magnifique, victoire, hein, par rapport à quelque chose qui pesait très 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 lourd, mais il a retrouvé sa force. Il a retrouvé sa force en se battant, hein, il a fallu qu'il s'affronte avec des personnes. Et du coup, il est devenu un homme passionné, charismatique, avec sa part féminine équilibrée, moi je dirais. Donc, conscient de ses émotions et de ses sentiments, c'est bien. Merci de nous dire à quoi aspire notre belle Ulysse de ce jour. À quoi aspire-t-il avec sa belle divine ? Hum hum, une belle histoire, n'est-ce pas ? Alors, à quoi aspire-t-il, cet homme ? Bien. Oui, il aspire à prendre la décision de revenir passionnément, avec intégrité, fougue, honnêteté, faire les choses bien, pour un grand engagement, une grande réalisation ultime. Écoutez, c'est un magnifique tirage. Ah, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Bon, espérons que la suite aille dans le même sens. Ah oui, oui, oui. Donc, il veut prendre des décisions au sujet de ce grand amour, du bonheur à deux, et parce qu'il a enfin trouvé la clé pour réussir à décadenasser son cœur, comprendre des choses, sortir de sa culpabilité, et bien évidemment, retrouver Pénélope. Donc, il met le cap sur Ithac. Merci de nous dire. Ah, le problème, oui, c'est les énergies tiers, ça, ça, on le sait, je crois que je ne vous apprends rien. Une histoire pareille sans énergie tiers, ce n'est pas une véritable histoire de lien d'âme. Elles sont là pour nous faire travailler. Et voilà, son problème, c'est d'arriver à en parler, à communiquer à ce sujet-là, parce que, bien sûr, ça a généré des problèmes, bien évidemment. Et oui, il faut qu'il parle au sujet. Mais voilà, il a des pensées illimitantes qu'il va falloir guérir. On est bien d'accord, en quittant les énergies tierces. Donc, il n'y a pas de problème. Merci de nous dire quel est le passé proche de notre belle Ulysse. Bien. D'accord. Il a jonglé, il a jonglé entre, ben oui, le pauvre garçon, bien sûr. Il s'est libéré de situations karmiques, donc ça, c'est bien. Il a retrouvé une certaine sérénité, un bon jugement. Il a été très intelligent, très stratège dans tout ça, pour respecter sa mission de vie. Donc, ça, c'est super important, parce qu'il a réussi certainement à dégager les énergies tierces. Mais comme pendant X temps, X années, il n'a pas pu être avec sa divine à cause des énergies tierces, elles posent problème. Bien sûr, il va falloir pouvoir en parler. Et c'est vrai que ça, c'est jamais très, très, très rigolo. On est bien d'accord. Donc, il a jonglé, parce que lui, ce qu'il veut, c'est un nouveau départ dans sa vie, parce qu'il a de la nostalgie au sujet de sa divine, qui serait la réalisation de ses souhaits. Et parce qu'il faut faire renaître cet amour, mais alors complètement métamorphosé, avec que du bon. Donc, ça l'a un peu fait jongler, quand même. Ce n'était pas facile pour lui. Merci de nous dire quel est le futur proche dans cette grande et belle histoire d'amour. Ok. Écoutez, il est passionné. Ah ben, c'est parfait, la carte est à l'envers. Alors, je sais, dans ce jeu, les cartes ne sont pas à l'envers. Mais là, je vais la garder, parce que ce n'est pas une bonne carte. Donc, c'est la fin des soucis. Il s'est libéré de son poids. Et oui, il a retrouvé sa valeur. Très, très bien. Heureusement que ce 10 de bâton est à l'envers. Et puis, lui, il a sa part féminine en lui, très harmonieuse. Il accepte ses sentiments. Il accepte d'avoir des émotions. Du coup, il s'est déchargé de ce poids. Il a bien pris conscience de tout. Il est dans une passion. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez ? Là, c'est masculin divin, le monsieur. Bah oui, il est beau. Il en veut. En tout cas, il est conscient de sa valeur. Ah bah, et puis, il est conscient aussi de le fait qu'en face de lui, il a sa moitié. Cette belle reine de bâton. Il est le roi de bâton. Et lui, il est dans l'émotion, dans les sentiments. Il est OK. Il a décadnessé son cœur. Il a compris des choses. Il avance de la bonne façon. Bien. Donc, on suppute qu'il va retrouver sa reine de bâton. Merci de nous dire. Ah, écoutez. Eh oui, lui voit bien que le fait d'avoir été un peu immobile, ça a un peu mis tout le monde à l'arrêt. Il en est bien conscient. Il a de la culpabilité à ce sujet-là, de la culpabilité d'avoir imposé son égo et joué avec le cœur de Pénélope durant des années. Parce qu'il l'a mise en attente du fait que lui soit capable de reprendre son pouvoir et de faire action dans le bon sens. Surtout parce qu'il était dans une forme de déni quant à une communication. Eh oui, la loi du silence, je ne vous apprends rien, c'est un peu le lot commun de toutes les divines subissant le monsieur qui ne communique pas ou qui s'enfuit ou qui l'espionne de tous les côtés mais qui ne raconte rien et qui se tairent dans un anonymat ou dans une fuite. Les scénarii sont très variés. Mais ça, c'est toujours un truc très 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 courant, on va dire. Merci de nous dire comment notre divine va-t-elle. Alors, elle doit être merveilleuse, elle doit être très heureuse dans l'abondance, dans la tranquillité. Merci de nous dire comment va notre chère divine intergalactique. Aujourd'hui, on n'a pas peur des mots. Écoutez, elle a retrouvé son pouvoir, elle sait qu'il arrive, puis alors elle le sait parfaitement et en même temps, elle aussi a retrouvé son pouvoir. Il y a peut-être un nouvel homme aussi dans la vie de notre divine qui lui tourne autour, ce qui accélérerait en effet peut-être, ça dépend des histoires encore une fois, le retour du monsieur. C'est possible. En tout cas, elle va bien. Elle va bien, elle a peut-être un nouvel homme, ou alors elle sent, puisque la divine est au courant de tout ce que fait le monsieur, à peu près. En tout cas, elle sait où il en est. Peut-être qu'elle sait très bien qu'il est en train de revenir. Donc, elle jongle un peu parce qu'elle sait qu'il y a un nouveau démarrage dans sa vie qui arrive. Ce serait merveilleux pour elle. Et puis, elle sait que ça va donner lieu à la fin des triangulaires. Donc, pour pouvoir avoir cette relation équilibrée entre eux, et que lui, il est un peu à l'arrêt, il est un peu immobile, ancré dans la matière. Mais il y a une belle guérison qui arrive avec une belle renaissance de cette grande histoire d'amour. Donc voilà, la divine va bien, elle est en possession de ses pouvoirs. Alors, elle sait manifester les choses dans sa vie, par sa simple décision, par la valeur de son cœur, par sa tranquillité et son alignement intérieur. Et donc, elle sait très bien qu'il est en train d'agir et qu'il a retrouvé son pouvoir. C'est bien. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse avec sa divine. Il y a toujours des trucs qui traitent dans les coins, vous le savez, il ne faut toujours vérifier. Alors, quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse, s'il vous plaît, dans cette grande et belle histoire d'amour avec sa belle divine ? Oh, mais c'est magnifique. Oh, il est chaud. Beaucoup de se peurent et ses envies, c'est de vivre un grand, 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 grand amour. Il en a très, très, très envie. En même temps, bon, bien sûr, ça fait toujours un peu peur. Quand on a refusé l'amour toute sa vie, on peut comprendre que l'amour fasse un peu peur, c'est sûr. Mais il a très envie de vivre ce grand, grand, grand amour. Il a envie de communiquer au sujet de son déni par rapport à sa belle divine, à son impératrice. C'est splendide qui, elle, a été obligée de l'attendre, pour avoir un beau succès, quand lui sera capable de faire entendre sa vérité. C'est magnifique. Merci de nous dire qu'il est le futur plus lointain, dans cette grande, belle, belle, belle histoire d'amour. Elle est magnifique aujourd'hui. Alors, ben voilà. On quitte définitivement tout ce qui a pu se dresser sur la route de notre avancée l'un vers l'autre. Voilà, il quitte définitivement les personnes, les situations, les formes de vie, de mentalité. Moi, je pense qu'il quitte vraiment beaucoup de choses. Ce n'est pas qu'une histoire avec une femme. Non, pour moi, c'est autre chose. Il y a plusieurs niveaux de quitter. Là, on voit que dans le passé, il a mis fin à une situation karmique. Ce qui lui pèse, c'est de parler de ses histoires avec les tierces. Là, il se débarrasse du poids en retrouvant sa passion et en retrouvant sa divine. Et là, il quitte définitivement peut-être une façon de penser, une façon de vivre, une façon de... Comment vous dire ? Ce n'est peut-être pas qu'un entourage qu'il va quitter. C'est plus une façon de vivre qui ne lui permettait pas d'être heureux. Moi, je crois, je vois plutôt ça comme ça. Et oui, parce qu'il comprend bien sa valeur. Il a guéri, il a guéri. Et enfin, son rêve peut se réaliser. Et son rêve, je pense, si c'est un homme qui a été... Qui a nié l'amour durant longtemps, son rêve, c'est certainement de profiter de la vie avec sa divine et non pas de perdre du temps en étant trop pris peut-être par son travail, par des hobbies, par... Vous savez comment c'est la vie, on peut... Et peut-être que là, il a envie de quitter une façon d'être, une façon de vivre pour être disponible, pour sa divine. C'est beau. Alors, on continue. Merci de nous dire qu'il est le futur plus lointain. Ulysse quitte. Ben voilà, c'est magnifique. Bon, le futur plus lointain, c'est la divine. On est d'accord. Donc voilà, il quitte une vie pour décider de rejoindre définitivement Pénélope. On est d'accord, qui est son grand rêve. Mais c'est dingue cette histoire. Ben écoutez, j'espère que dans les commentaires, vous m'en parlerez. Parce que là, pour moi, il y a vraiment un retour d'un monsieur qui est en train là d'organiser son retour. Peut-être qu'il a déjà fait un petit coucou pour dire hello, je reviens. Ça va lui permettre, dans un premier temps, de se retirer ce poids qui pèse trop lourd sur ses épaules. Une histoire pareille, tant que ce n'est pas résolu, ça pèse très 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 lourd. Et pour cette belle histoire d'amour, il va lui changer de vie. Pour moi, c'est ça. Ce 6 d'épée, ce n'est pas quitter des énergitières. Elles sont déjà parties, les énergitières, dans le passé de proche. C'est pourquoi, aujourd'hui, il prépare son retour. Il est dans ce comeback. Et il va quitter cette vie qu'il a eue. Peut-être que c'est un homme qui s'abrutit, c'est de travail. Vous savez, les masculins souvent se réfugient dans ce qu'ils peuvent dominer. Le travail, c'est pas mal pour ça. Et du coup, il va quitter cette façon de vivre. Et à l'avenir, il va vivre pour rendre sa divine heureuse. Mais oui, je vous promets, c'est magnifique. Il va réaliser ses rêves. Et ils vont vivre, vraiment, je pense, une belle histoire d'amour. Ah, mais c'est magnifique comme tirage. C'est vraiment très, 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 très beau. J'espère que vous me direz dans les commentaires. Parce que là, franchement, ça nous annonce non seulement la fin du parcours, mais surtout, ça nous parle de réunion. Ça nous parle d'une grande et belle histoire. Et j'espère que beaucoup parmi vous vont me dire « Oui, ça y est, il est revenu ! » Je vous le souhaite, en tout cas, de tout mon cœur. Enfin, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai trouvé que c'était incroyable. Et je vous souhaite une excellente fin de journée, une très bonne fin de soirée. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501